Coucou les garçons ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! Oui on espère que tout le monde va bien ! On fait quoi aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'on vient faire dans une animalerie ? J'ai acheté des accessoires pour Nuts et des poissons Absolument ! Pour Nuts, Ponyo et Sunny ! Alors là c'est une animalerie dans laquelle on n'est encore jamais venus et d'ailleurs il y a des petits animaux qu'on n'avait pas vu encore Alors nous on va d'habitude à l'animalerie près du parc de la Tête d'Or C'est une tortue ? Oui ! Et là-bas il n'y a pas de tortue ! Regarde là il y en a ! Oh ! C'est une vraie tortue ! Trop mimi ! Je crois que c'est des fausses ! Non ce sont des vrais chouchous ! C'est tout des vraies tortues ! Regarde ! Elles sont mimi hein ! Des toutes petites tortues ! Alors ici on est dans la partie pour Ponyo et Sunny Vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles de Ponyo et Sunny Ils vont comment nos poissons ? Super bien ! Ils sont bien grandis ! Oui ils sont super grands maintenant ! Surtout Sunny ! Oui il est immense ! C'est un gros poisson ! C'est vrai ! Je ne sais pas si on va leur prendre ça comme déco T'as peut-être moyennement leur plaire quand même ! Ah oui ! Ah oui le pauvre ! Là en fait on vient chercher des recharges pour le filtre et de la nourriture bien sûr pour Ponyo et Sunny ! Parce qu'ils mangent bien quand même nos poissons ! Alors là il y a des décos aussi pour les aquariums mais c'est vrai qu'ils ont toujours leur château je ne sais pas si vous vous souvenez c'était très joli ! Ah ! C'est quoi tout ça ? Ah ! Effectivement c'est la nourriture pour les reptiles ! C'est rare qu'on trouve de la nourriture pour les reptiles en animalerie comme ça ! Oui ! Donc effectivement ce sont des glions ! Voilà ! Alors ici on est encore dans les aquariums Il y a plein de choses sympas ! Ah ! Là il y a des animaux ! Hey ! Incroyable ! Un serpent ! Ils vendent même des serpents ici ! C'est pour ça qu'il y avait les petits glions tout à l'heure ! C'est parce qu'ils vendent aussi les serpents ! C'est quoi ? Il dort ! Qu'est-ce que c'est ? Oh les heures ! On peut les voir ? Ah oui ! Tu les vois Swan ? C'est un gros ! Néo regarde ! Des pogonats ! L'animal que Néo aime tant ! Des pogonats ! Et là ? Des gros pogonats ! Comme ils sont énormes ! Ils sont super gros ! Alors ça c'est incroyable ! Je pensais pas du tout qu'on pouvait trouver comme ça des serpents et des pogonats en animalerie on va dire de zone commerciale puisque c'est vraiment une animalerie classique en fait ! Très étonnée d'entre le temps ici ! Il est Axolot ! Ah ! Axolot ! Il existe un pokémon comme ça ! J'adore ces animaux ! Ils peuvent se reformer ! On n'avait pas vu ça déjà à la ferme tropicale ! Hum ! Incroyable ! Regarde Swan ! Regarde la taille de la tortue ! Elles sont trop mimi ! Alors là trop trop mimi ! Là ce sont des petites tortues d'eau ! Tout à l'heure c'était des tortues de terre ! Et là regarde ! Celle-là ! Des petites tortues d'eau ! Elles sont trop belles ! Il y en a une qui vient te dire bonjour ! Bonjour Swan ! Tu vois ? Elle veut te parler ! Là-haut il y a un grand lézard ! Tu le vois Swan ? Moi je le vois, je le vois ! Il est très très grand ! Ici il y a plein 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 de poissons évidemment ! Ce sont des poissons d'eau de mer ici ! Donc on ne peut pas trouver Pogno et Sunny ! Ici on va plutôt trouver... Bah il y a Dory ! Il y a Dory qui est là, qui nage ! Et puis il y a certainement Nemo quelque part aussi ! Nemo il est là ! Regarde ! C'est mignon les petits Nemo ! Trop trop mignons ! Oh ! Regarde ! Là il y a un grand perroquet ! Alors c'est une amazone à front bleu femelle ! Rien que ça ! Et ici on a les rangeurs ! Oh la la ! Oh des lapins ! Les petits lapins ! Tout doux ! On voit ils sont trop mignons ! Les lapins ! Les tout petits celui-là ! Regarde là-bas ! Ils sont en plein casse-croûte ! C'est des gros lapins qui m'offrent ! Regardez là on a des petites souris ! Toutes les couleurs ! C'est mignon aussi les petites souris ! C'est un petit peu petit quand même ! Mais c'est mignon comme tout ! Ah ah ! Est-ce que... Vous savez ce que c'est ça ? Un chinchilla ! Oui c'est un chinchilla ! C'est tout doux un chinchilla ! Tout doux tout doux ! Une vraie peluche ! Mais c'est énorme ! Tu le vois ? Et on dirait une souris géante ! C'est vrai ! C'est vrai que ça ressemble à une souris géante ! Ah ! Les furets là-bas au fond ! Tu les vois au fond ? Ils sont énormes ! Ah oui c'est plus gros un furet ! Un furet c'est presque... Presque un chat ! C'est un chat en fait en taille ! Oh un petit nuts ! Fais voir ! Ils sont où les petits nuts ? Non oui c'est pas un nuts ! Ah non là c'est pas un nuts ! C'est une gerbille ! Alors ça ressemble à nuts mais avec une queue ! Et voilà ! Un hamsternin ! Voilà ! Ça c'est un nuts ! Là il y a plein de lapins ! La pinou blanc ! Ouais tout doux ! Et ça tu sais ce que c'est Swan ? Des cochons dindins ! Ouais ils sont des cochons dindins ! Alors il y en a qui ont le poil ras et puis il y en a qui ont le poil un petit peu en pétard là ! C'est marrant ! Il y en a là aussi regarde ! Oula ! Ils sont tout affolés du coup ! Il y en a qui ont des poils longs ! Il y en a qui ont des poils bien ras ! Des pépères ! Il y en a un tout doux ! T'as vu celui-là la coupe de cheveux qu'il a ? Il est rigolo celui-là ! Il est rigolo ! Il est trop marrant ! T'as vu ça ? Il a les cheveux tout en pétard ! Et là il y a encore des oiseaux ! Et là ce sont les petites perruches de toutes les couleurs ! Trop mimi ! Alors là on a trouvé un truc trop trop rigolo ! Ca ressemble à un morceau de pain mais en fait c'est une petite maison pour les gerbillers ! Et pour les hamsters je pense ! Là on est en train de chercher des petites choses pour Nuts ! Et j'ai l'impression qu'il y a une demande pour une autre adoption ! Une adoption de cochon d'Inde ! Un cochon d'Inde ! Un cochon d'Inde ? Oui on va à un cochon d'Inde ! C'est vrai vous voulez un autre animal ? Oui ! Un cochon d'Inde ! Un cochon d'Inde ! On va déjà demander parce qu'il y en a beaucoup mais je sais pas si vous allez trouver un cochon d'Inde qui vous plaise ! Oui ! Bah oui ! Une adoption quand même ! Ca se réfléchit un peu ! Et puis on va le mettre où ? Avec Nuts ! Ah on peut pas le mettre avec Nuts non ! C'est pas tout à fait le même gabarit tu sais ! Ils peuvent pas vivre ensemble non ! Il va lui falloir sa propre cage ! Oui ! Oui ! On va déjà voir ! Celui qui est bien coiffé ! Celui qui est bien coiffé ! Bon le monsieur va soulever la cabane parce qu'il y en a peut-être d'autres qui sont cachés dessous ! Et vous allez pouvoir faire votre choix ! On l'emmène alors c'est sûr ? Oui ! Swan c'est sûr ? Oui ! Lui c'est le big cochon d'Inde ! Big cochon d'Inde ! Et bien les jeunes à rentrer ! Bon ! On va voir ! On va voir avec qui on rentre ! Oh là là ! Ca bouge de partout ! Je dirais qu'il va en avoir... Allez on prend lui ! Celui là là ? Oui c'est lui ! Oui ! Swan aussi ? Oui ! T'es sûr ? C'est celui là mon volus ? Oui ! Vous êtes sûr que vous voulez celui là mon volus ? Oui ! Est-ce qu'il va être d'accord pour venir avec nous ? Oui ! Pour avoir une nouvelle maison ! C'est celui là ! Lui là ! Celui là ! Celui là ! On va essayer de l'attraper ! Il faut l'attraper maintenant ! Oui ! Il n'est pas décidé ! Alors ! En plus il est devant ! T'es d'accord pour venir ? L'expédition ! Ça y est il se rapproche ! Il se rapproche ! Il se rapproche ! Ah là 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 le coquin ! Le coquin ! Pour qu'il s'installe le plus confortablement possible avec nous ! C'est un garçon ! Ça vous va un garçon ? Ouais ! Oui ? Il a trouvé un petit prénom ! Bah oui ! Je crois que là on a tout ! Et voilà ! On vient d'arriver à la maison ! Et petit Pépère est chez lui ! Enfin il n'est pas encore chez lui ! Pour l'instant il est dans son petit panier ! Il a peur ! Il a peur ! On essaie de le rassurer pour le moment ! Voilà ! Est-ce que vous le trouvez Doudou ? Ah il est super ! Ça va il est doux ? Oui ! Et Swan tu oses le caresser toi aussi ? Oui ! Bon il est gentil ! Il va pas bouger ! Bon il est gentil comme tout ! Bon il a un petit peu peur aussi faut dire ! Oui ! Mais il est gentil ! Il se laisse bien caresser ! On va lui présenter une note ! Je suis pas sûre qu'on lui présente une note dès aujourd'hui ! On va peut-être attendre qu'il s'habitue déjà à nous le pauvre ! Parce que là c'est un gros changement pour lui ! Tu te rends compte ? Tout à l'heure il était avec tous ses copains ! Dans sa grande cage là ! Et puis là d'un coup il est avec nous ! Il nous connaît pas ! Bon pour l'instant on l'a pas encore installé dans sa cage ! On va y aller tout doucement ! Voilà ! On est bien installé là ! Voilà ! Bon bah pour bien le rassurer ! Rien de tel qu'un petit câlin ! T'as vu Swan ? Tu vois ? Il commence à se sentir mieux ! Il faut faire doucement ! Il est petit encore tu sais ! Alors c'est pas vraiment un tout petit bébé ! Il a deux mois et demi ! Mais quand même il n'est pas encore à taille adulte ! Donc il faut le rassurer ! C'est un petit bébé ! Et voici la grande cage prévue pour notre petit cochon d'arde ! Alors en fait c'est une cage qui normalement se met en extérieur ! Regardez ! Elle a même un grillage ! Alors elle est super bien faite cette cage ! On va vous la montrer en détail ! Il y a une partie ici qui est complètement fermée et qui permet donc aux animaux de rester au chaud et à l'abri évidemment ! Et puis il y a une partie grillagée ! Donc ça se met encore une fois en plein air ! Pour que le petit animal puisse aller brouter l'herbe tranquillement et se promener en pleine nature ! C'est fait pour ça ! Alors nous on a décidé pour l'instant de le laisser ici ! Donc là on est dans une véranda ! Et on a décidé de laisser la cage à l'intérieur quelques jours ! Le temps que notre cochon d'inde s'habitue déjà à son nouvel environnement ! Et ensuite on le mettra dehors pour qu'il puisse aller se promener un petit peu dans l'herbe ! Donc pour le moment en attendant l'herbe véritable, il sera là en intérieur ! Pour la partie extérieure il y a une entrée juste là ! Donc ça je pense qu'on vous le montrera à nouveau quand on l'installera dehors définitivement ! Pour vous montrer comment ça fonctionne ! Donc là il y a un petit grillage tout simplement ! On l'ouvre et ensuite on peut installer notre cochon dinde à l'intérieur ! C'est une cage qui est prévue soit pour des cochons dinde soit pour des lapins ! Soit même pour des poules ! Donc on peut mettre plein d'animaux à l'intérieur ! Et je pense que vous voyez qu'en dessous il y a également un grillage ! Donc ça c'est pour éviter les intrusions des renards notamment ou d'autres prédateurs ! Qui pourraient avoir envie malheureusement de croquer notre cochon dinde ! Donc grâce à ce système de grillage il sera complètement à l'abri ! Même quand il sera dehors ! Voilà ! Et ça c'est la partie intérieure ! Donc vous voyez qu'ici il y a une porte d'ailleurs elle est ouverte ! Je vous montre de plus près ! Voilà ! Donc là on a un petit système qui permet de refermer la porte ! Tout simplement ! Donc le soir par exemple pour que notre petit animal puisse dormir tranquillement ! On referme la porte et le matin hop là on ouvre ! Et là il peut aller et venir dans son enclos ! Et puis bien sûr après on peut évidemment le sortir du grillage tant qu'on est là pour le surveiller ! Mais comme ça toute la journée il est dehors ! Ça c'est vraiment vraiment génial ! Parce que le cochon dinde même si on en a fait un animal domestique c'est quand même un animal qui est prévu à la base pour vivre dehors aussi ! Et là on a donc la partie fermée ! Alors Néo qui est à côté de moi va vous montrer un petit peu comment ça se passe ! C'est comme un vaisseau spatial ! Oui c'est vrai ! Le vaisseau spatial du cochon dinde ! Donc là on a juste commencé à installer les éléments à l'intérieur on n'a pas encore terminé ! On va terminer avec vous les copains et les copines ! Donc on voit là bas au fond l'ouverture pour aller vers le grillage ! Là on va rajouter de la litière ! On va recouvrir en fait tout le bas de la cage avec de la litière ! Et ici vous voyez pour nettoyer ensuite c'est super simple ! C'est amovible en fait ! Donc ça on l'enlève comme un gros tiroir ! Et après on le range voilà un petit coup de karcher ! Et c'est tout propre ! Donc c'est vraiment pratique cette cage ! Dans le couvercle on peut installer le biberon d'eau ! Donc vous voyez c'est un grand biberon d'eau ! Encore une fois c'est prévu aussi bien pour des cochon dinde que pour des lapins ! On peut même mettre le foin juste là ! Très important ! Le cochon dinde il a besoin de foin frais tous les jours ! C'est son aliment principal ! Et on a même rajouté une petite meule de foin ici ! Sur les conseils de la vendeuse ! Qui nous a expliqué que comme là c'était du foin très dur ! Ça allait permettre à notre petit cochon dinde de faire ses dents ! C'est important parce que les dents du cochon dinde comme les dents du lapin et de tout autre rongeur d'ailleurs ! Elles poussent en permanence ! Donc il va falloir qu'il les use régulièrement ! Pour ne pas avoir de soucis ensuite pour s'alimenter ! Pour l'instant on a pris une litière de chambre ! Voilà on nous a dit que c'était bien ! Donc on va en mettre ici à l'intérieur de la cage ! Ce n'est pas la même litière que pour Nuts ! Alors je ne sais pas si vous vous souvenez ! Pour Nuts on a aussi une cage de la même marque ! C'est la marque Omelette ! Donc la cage de Nuts elle est super pratique ! Vraiment c'est une cage qu'on a du coup depuis plusieurs mois maintenant ! Et je pense qu'on aurait du mal à s'en passer ! Et lui il a une litière de toutes les couleurs en fait ! Elle est bleu, rose, blanche ! Ouais elle est magnifique ! Elle est magnifique ! Je ne sais pas si c'est possible aussi pour le cochon d'inde ! On va se renseigner ! Peut-être que lui aussi il aura la même litière après ! Ça va tu t'en sors ? Bon je vais te donner un coup de main ! Alors qu'est-ce qu'on installe maintenant ? La gamelle ! Ah oui c'est important ça ! Donc il a une grosse gamelle en inox qui était fournie avec la cage d'ailleurs ! Très sympa ! Donc là on a mis dedans des petits granulés ! Je pense que vous les voyez bien ! Pour l'instant comme il est tout petit on en est encore au granulé ! Et on lui a mis aussi une petite friandise ! Ce sont les pommes séchées que vous voyez sur le dessus de la gamelle ! Pour le moment il n'a pas droit aux fruits ou aux légumes frais parce qu'il est trop petit ! Il faut attendre encore un petit peu ! Le biberon a changé de couleur parce qu'en fait on a rajouté de la vitamine C tout simplement ! En fait on nous a bien expliqué que comme il ne pouvait pas manger encore de fruits ou de légumes Il fallait du coup compléter avec de la vitamine C qu'on met dans son eau ! Voilà donc lui il a son petit enfin son grand même biberon d'eau avec sa vitamine C à l'intérieur ! Alors petit pépère comment ça va ? Il se demande où il va ! Il se dit tiens je déménage ! Alors pour l'instant il est encore bien timide hein ! Voilà là on l'installe ! Vous allez voir qu'il va chercher voilà un endroit où se réfugier ! Donc là il commence à nous faire des dérapages ! Et on va lui mettre sa petite maison ! On t'installe là pépère ! Regarde ! Ça y est t'es installé ! N'aie pas peur ! N'aie pas peur ! Oh ! Pour l'instant il est encore un petit peu effrayé hein ! Voilà ! Ces notes sont bien plus gros ! Ah bah c'est bien bien plus gros que notre ! Oui ça c'est une certitude hein ! C'est une certitude ! Coucou ! Bah oui mais oui on est là ! Oui d'accord ! On va partir par là peut-être ! Ah ! Il va peut-être aller explorer là-bas ! On va voir ! Est-ce qu'il va tenter ? Oui ! Oh ! Il est curieux en fait ! Excellent ! Hop là ! Le voilà parti ! Alors où il est ? Il est là ! Alors petit pépère ! Ça y est ! Il est en exploration ! On va voir s'il retrouve le chemin ! Alors effectivement il est bien plus gros que Nuts quand même hein ! C'est pas du tout du tout le même gabarit ! Surtout qu'encore une fois là on a pas adopté un tout petit bébé hein ! Il a déjà deux mois et demi ! Il vient de rentrer de nouveau dans la cage ! Il se cache derrière sa maison ! J'ai l'impression qu'il cherche l'entrée ! C'est de l'autre côté l'entrée pépère ! Il grimpe dessus ! C'est où l'entrée ? Il cherche l'entrée ! C'est par vous ! Alors là il est en pleine exploration, en pleine découverte de son nouveau chez lui ! Ah ! Il mange super ! Alors on est très contents qu'il mange hein ! Les copains et les copines vous allez vous dire bah oui heureusement qu'il mange ! Non en fait c'est une super nouvelle qu'il se met à manger ! Parce que jusqu'à présent il avait tellement peur qu'il ne mangeait pas ! Donc là ça fait quand même un petit moment qu'on l'a ramené déjà chez nous ! Et il ne voulait pas s'alimenter ! Donc là on est très rassuré de le voir commencer à manger ! Et surtout de voir que là il ne rentre pas immédiatement dans sa maison quand même hein ! Ouais ! Il explore un petit peu ! C'est bien ! C'est bien ! Il a un petit peu moins peur déjà ! Alors pour le moment est-ce qu'il a un... Oups ! Est-ce qu'il a un prénom ? Grou-grou ! Grou-grou ! Grou-grou ? Grou-grou ! Grou-grou ! C'est pas du tout un prénom ça ! C'est pas du tout un prénom ! Bon pour le moment il a pas de prénom ! Autant vous dire voilà ! En réalité pour l'instant il n'a pas encore été nommé ! Donc bien sûr les copains et les copines bah on compte sur vous hein ! Comme pour Ponyo, Sunny ou Nuts ! Enfin Ponyo non ! T'avais trouvé le prénom tout de suite Néo ! Et par contre pour Sunny et pour Nuts ! Et les copains et les copines vous avez activement participé à la recherche de leur prénom ! Donc pour ce petit grou-grou bah c'est pareil on compte sur vous bien sûr ! Pour nous soumettre vos idées et pour qu'on lui trouve un joli nom ! Ça y est il rentre ! Il fait des allers-retours ! Ça a l'air de lui plaire ça ! Il a trouvé la porte ! Je rentre je sors ! Je rentre je sors ! C'est un nouveau jeu ! Hop là ! Il est rigolo ! Alors là il est en phase d'exploration très avancée ! Il est tout au bout du grillage là ! Tout au bout tout au bout ! C'est marrant il explore bien hein ! Je pensais qu'il allait se réfugier dans sa petite maison en bois et qu'on allait pas lui voir le bout de la truffe ! Mais si si ! Si si il se balade ! Il se balade même pas peur ! Alors il faut savoir que le cochon d'arme normalement il ne se régule pas au niveau de l'alimentation ! C'est à dire que là pour l'instant on lui a laissé sa gamelle parce qu'il vient d'arriver et il mange pas énormément comme on vous l'a dit ! Mais ensuite on va lui retirer sa gamelle ! Parce que si on lui laisse ce petit coquin il va manger toute la journée ! Et il va forcément au bout d'un moment se faire très mal au ventre ! Donc on va être obligé de lui enlever et de lui donner aux heures de repas comme pour nous finalement ! Il va être comme ça voilà ! Oui sinon il va devenir énorme ! Il a trouvé un bout de foin ! Hop ! Il se gratouille ! Il repart ! Bon finalement il est bien rassuré là ! Il se balade partout ! Ça a l'air bien lui plaire tout cet espace hein ! Il sait que là tu se balades là ! Bon maintenant bonne chance pour le faire rentrer dans la maison ! C'est pas faux ! Comment on va le faire rentrer maintenant ? C'est pas sûr qu'il va y rentrer ! C'est pas sûr qu'il va y rentrer ! Il a l'air d'être très content dans le grillage en fait hein ! Tout heureux ! Euh... Dis donc Pépère ! Il va falloir songer à rentrer dans ta petite boîte là ! Non ? Bah sinon ce qu'on peut faire les garçons si vous voulez c'est qu'on referme la partie arrière ! Ouais ! Comme ça il n'y a pas de soucis euh... On risque pas de le retrouver à l'autre bout de la maison ! On referme la partie arrière ! Et puis on laisse ouvert ici ! Ouais ! Comme ça il peut quand même aller venir ! Et puis avant d'aller se coucher par contre on viendra fermer cette partie là aussi ! Ça vous va ? Oui ! Allez on fait comme ça ! On va voir si il ne se décide pas à rentrer quand même avant qu'on ferme on ne sait jamais ! Ha ha ! Je le vois là bas au fond ! Alors les copains et les copines ! Je vous ai dit que pour le moment on le mettait dans la véranda mais qu'ensuite on le sortirait en extérieur ! Et là vous devez vous dire mais comment ils font vu qu'ils vivent en appartement dans la ville de Lyon ! Ha ha ! Ça c'est le petit mystère hein ! Non c'est très simple en fait ! On a des amis qui ont une maison à la campagne dans laquelle on se rend très souvent ! Et qui nous permettent du coup et bien de laisser notre petit cochon d'Inde ici ! Donc ils vont en prendre grand soin quand on sera à Lyon ! Et puis quand on pourra venir ici on le retrouvera avec plaisir et on le chouchoutera un maximum ! Alors Pépère ! Tu veux rentrer ou pas du tout ? Ha ha ! On te voit Swan ! Vous ne faites pas tout à fait la même taille mais pas si loin ! Alors le cochon d'Inde c'est l'animal je dirais le plus simple pour les enfants ! Surtout pour ceux de l'âge de Swan et même plus jeune ! Parce que le cochon d'Inde c'est un animal calme ! Très 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 gentil ! Qui ne mord pas ! Alors sauf si vraiment on lui fait du mal mais c'est pas prévu comme ça ! Normalement quand on adopte un animal donc non il ne mord pas ! Et c'est vrai qu'il adore les câlins ! Il adore quand on le caresse longtemps le gardant sur ses genoux ! Donc voilà c'est un animal vraiment parfait pour les petits ! Donc du coup pour Swan ça va être très très bien ! Dès qu'il sera un peu habitué je pense qu'ils vont bien s'amuser tous les deux ! On a refermé la petite porte de la cage vaisseau spatial comme le disait Néo tout à l'heure ! Et notre petit animal est encore dans son grillage il est là vous voyez il fait sa vie ! Il se balade ! Bon lui il est très très content dans cet espace là ! Mais je pense qu'on va bientôt pouvoir le mettre dehors hein ! A mon avis ça ne devrait pas poser de problème ! Parce que visiblement il adore explorer hein ! On va peut-être attendre un jour ou deux encore et puis après on le mettra dehors ! Ça vous va ? Ça va ! Voilà puis là avec les vacances qui commencent on a le temps de l'acclimater ! Donc c'est parfait ! Petit Pépé on te laisse là ? Oui ? Il va peut-être rentrer là on va voir on est pas sûr ! Bon on te laisse faire ta vie ! On a laissé l'entrée de la cage ouverte ! Donc tu rentres quand tu veux, si tu veux ! Si tu veux aller manger, si tu veux aller boire, si tu veux aller faire un petit dodo dans ta maison ! Tout est possible ! Et puis on reviendra fermer la porte tout à l'heure pour que tu puisses aller au dodo ! Bah voilà ça y est il est dedans ! Tu veux fermer du coup ? Allez on ferme maintenant comme ça il est rentré pour la nuit ! On soulève voilà ! Et on ferme ! Bonne nuit Petit Pépé ! A demain ! Ca fait quoi d'avoir un nouvel animal de compagnie ? C'est vraiment génial ! Super ! Maintenant on est 8 ! On compte dans les animaux ! 8 ? Oui, 8 ! C'est qui les 8 ? Maman, Néo, moi, papa, Sony, Ponyo, Nuts et Grou Grou ! Et Grou Grou ! Et voilà effectivement on est 8 ! Et nous avons autant d'animaux que d'êtres humains dans notre famille ! Super ! Oui ! Super ! C'est la famille animaux ! Bon bah c'est bien en tout cas, ça vous fait plaisir, c'est très bien ! Je pense qu'il va être vite adopté, vite choyé, ça va encore être un pépère très aimé ! Comme les notes actuellement qui manquent pas de câlins et d'attention c'est sûr ! Et les copines, quel est le nom que vous avez choisi ? Les copines ! Pensez-vous ! Et surtout ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Bye bye ! Si vous avez aimé cette vidéo, ça va partager ! Encore un gros ! Bisous ! YOLA ! Bye bye ! Bye bye et plein de bisous ! Bisous de cochon dinde ! Et plein de bisous à notre petite boule de poils aussi ! On va voir s'il dormait ! Oh mais quand même ! Je suis sûre qu'il s'est déjà installé, tu vois ? Il est quand même s'il en fuit ! Ah non il s'est pas en fuit ! On lui voit le petit bout du nez ! Tu vois ? Il est juste là ! Bye bye !